Hey, what's up les potes, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et je vais tout simplement parler de Spider-Man Far From Home Franchement, je ne vais pas vous mentir que pour ce Spider-Man, j'en attendais vraiment pas grand chose ça pouvait carrément me décevoir, comme ça pouvait me donner vraiment des frissons vraiment être à la hauteur d'un film que moi je prétends, à la hauteur comme Avengers l'a fait actuellement, mais franchement j'ai pris vraiment une très grosse claque dans la gueule franchement ce Spider-Man Far From Home est pour moi une grande 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 réussite avant de vous dire pourquoi c'est une grande réussite, je vais tout simplement faire une partie sans spoiler et ensuite une partie avec spoiler, donc bien évidemment dans la vidéo je vous mettrai un petit décompte lorsque je vais passer à la partie spoiler Donc pour moi, juste le premier point que j'ai kiffé, c'est que ça se passe directement dans l'ambiance d'un lycéen et qui veut essayer de conquérir le coeur à Mary Jane et franchement c'est vraiment pas du forcé forcé comme on peut l'avoir avec certains films et là franchement c'est assez chill, tranquille, on suit ses aventures petit à petit il y a de l'humour etc mais après bon, l'humour des fois est assez mal dosé à certains moments mais sinon dans la globalité franchement l'humour est vraiment correct après ça reste de l'humour à la Marvel, ça je pense qu'on en a conscience depuis des années ensuite franchement j'ai vraiment bien aimé comment ils ont vraiment parlé du sujet du claquement de doigts de Thanos alors c'était la décimation, alors je ne sais pas pourquoi ils l'ont changé en l'éclipse dans ce Spider-Man mais bon, de toute façon on a compris en quoi ça s'agissait mais franchement c'était vraiment bien puisqu'en fait ils ont vraiment repris les bases de façon de Avengers Endgame et c'est pas en fait, par exemple pour ceux qui ont été, je vais reprendre le mot décimés par le claquement de doigts de Thanos bah en fait eux, ils n'ont pas pris un coup de vieux en fait c'est comme s'il y a eu un arrêt sur leur âge et sur leur croissance etc et en fait les autres qui ne se sont pas fait décimer bah eux, on va dire qu'ils ont quand même pris des ans ils ont quand même pris de la vieillesse etc c'est à dire qu'on se retrouve avec des personnes qui ont 21 ans et d'autres qui ont 16 ans donc vous voyez en fait ça dérègle un petit peu la chose et franchement je trouve vraiment ça vraiment bien entamé et vraiment on comprend de suite ensuite pour moi, ce qui fait le charme du film également bah c'est tout simplement Mysterio qui est joué par Jake Dayenal donc je le prononce mal, excusez-moi et franchement il le joue hyper bien j'ai vraiment rien à dire sur son jeu d'acteur Mysterio a vraiment de vraies ambitions par exemple Ultron dans Avengers 2 franchement ses ambitions sont clairement nul à chier et là contrairement à Spider-Man bah en fait lui il veut faire le bien mais en faisant ses actions de bien bah en fait ça le rend en méchant et c'est ce que je trouve vraiment bien les effets spéciaux sont vraiment bien réalisés sur lui ils sont costumés bien faits et vraiment rien à dire après il y a des personnages secondaires comme MJ, Ned, il y a Brad et ensuite il y a son, comment ça s'appelle le mec qui arrête pas de le chambrer etc je sais plus comment il s'appelle mais franchement ça reste des personnages secondaires dans la globalité mais franchement ils ont tous une utilité même Ned lui qui est un petit peu plus en retrait qui est son meilleur ami par rapport à MJ ou MJ là on la voit un petit peu plus par rapport à Homecoming franchement je les trouve vraiment bien il n'y en a pas un je me suis dit lui il ne servait à rien les professeurs eux aussi franchement bah servent à quelque chose et franchement voilà il n'y a rien à dire Nick Fury, Maria Hill franchement j'ai vraiment rien à dire sur ça et franchement je kiffe donc là tout simplement on va passer pour la partie spoiler parce que voilà je vous ai dit un petit peu mes ressentis sans spoiler maintenant je vais dire quelques scènes qui sont pour moi l'une des meilleures donc je vous laisse un petit décompte et on se retrouve juste après alors pendant le décompte si vous aimez cette vidéo pour l'instant n'hésitez pas à mettre votre plus gros j'aime ça me ferait extrêmement plaisir et pourquoi pas vous abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos ça dure 2 secondes donc nous allons tout simplement passer par le côté spoiler donc franchement moi il y a quelques scènes qui m'ont fait vraiment vivre de belles expériences dans le film et je vais tout simplement vous les citer donc ça sera un petit peu dans le désordre mais je pense que pour ceux qui auraient vu le film donc c'est pour ça que vous êtes là sinon je ne comprends pas pourquoi vous êtes actuellement ici si vous n'avez pas vu encore le film et je vous le déconseille personnellement parce que voilà il y a moins de plaisir en regardant un film je trouve donc tout d'abord je vais commencer par la scène finale lorsque Spider-Man va utiliser son 6ème sens pour contourner les illusions de Mysterio franchement c'est une scène qui pour moi m'a fait révéler le vrai talent de Spider-Man et on voit on va dire son ascension un développement si je peux dire ça comme ça vers de grands pouvoirs etc parce que là on le sait ce Spider-Man là ce n'est pas le Spider-Man qu'on peut voir avec Andrew Garfield dans The Amazing ou avec Tobey Maguire dans la trilogie Spider-Man 1 et 3 enfin du Spider-Man 1 à 3 pardon c'est mieux comme ça où là voilà ces talents on va dire ont été déjà développés etc à part The Amazing ensuite il y a une scène qui pour moi je l'aime parce que c'est du côté nostalgique c'est lors de la création de son nouveau costume rouge et noir qui est vraiment très très stylé et en fait Happy lui dit occupe toi du costume moi je m'occupe de la musique et lorsqu'il met la musique il met la musique d'ACDC alors pour les connaisseurs c'est vrai que pour ceux qui auraient vu Iron Man 1 il met cette musique là lorsqu'il crée son armure d'Iron Man pour la première fois Iron Man Mark 1 et franchement c'est voilà on revoit les souvenirs etc ça donnera envie d'aller voir Iron Man 1 et après ça se dit aussi que voilà un cycle a été bouclé et que voilà on a Spider-Man et la relève d'Iron Man et franchement pour ce petit hommage vraiment j'ai vachement kiffé après il y a un truc je pense que vous serez d'accord avec moi c'est vraiment les illusions de Mysterio je trouve que encore moi je savais que c'était des illusions mais je ne pensais pas qu'en fait que Mysterio n'était qu'un simple manipulateur et un mec lambda qui n'avait pas de pouvoir en fait il manipule juste par l'illusion quand on regarde des comics il a vraiment de réels pouvoirs etc alors que là vraiment je savais que c'était des illusions et ce film m'a quand même surpris sachant que je savais déjà la réponse donc pour vous dire que vraiment ça m'a vraiment marqué et que voilà je trouve que les effets spéciaux ont été vraiment bien fait les couleurs etc donc j'ai vraiment rien à lire dessus ensuite vous savez que Spider-Man Far From Home voilà il visite quelques endroits dont Prague Rome et Londres et franchement ce sont de très belles villes à voir vraiment pour les yeux c'est vraiment beau ce sont pas des villes où il y a beaucoup de couleurs etc même en généralité le film n'est pas réputé pour sa couleur vif etc on voit du rose du rouge etc etc mais vraiment ça reste simple les couleurs sont sobres et franchement je trouve que c'est vraiment très beau Highlight Nude de voir comme ça je n'ai pas vu encore en 3D ce que ça donne mais déjà pour la 2D j'ai trouvé ça vraiment beau et enfin pour terminer vraiment à la scène post-crédit à la fin voilà Spider-Man on va dire se fait révéler son identité comme quoi c'est Peter Parker par le Mysterio et d'où le contraire du coup d'Iron Man 1 où c'est lui qui se dénonce qui dévoile son identité volontairement tandis que là on va dire que c'est involontaire donc voilà ça fait une référence et ça fait une opposition en même temps donc ça c'était déjà pas mal et en plus juste après on connait tous ce personnage de Spider-Man 1 2 et 3 qui est Jonah Jameson joué par Jonathan Simmons qui est vraiment mais ça m'a fait tellement plaisir de le voir ça reste qu'un caméo mais franchement ça m'a tellement fait plaisir ça m'a juste fait rappeler la trilogie Spider-Man avec Tobey Maguire et la trilogie de Sam Raimi mais vraiment ça m'a vraiment marqué c'est vraiment j'ai souri directement j'ai vraiment souri j'étais content de le voir après bon je tiens quand même à préciser n'attendez pas à ce qu'il fasse vraiment la suite des films Spider-Man etc mais voilà il fait un petit peu référence à Spider-Man PS4 et j'ai trouvé ça vraiment vraiment sympa de comment il a joué etc c'est plus il fait plus du journal mais il fait plutôt dans l'internet etc et dans les réseaux sociaux donc vraiment j'ai vraiment kiffé son retour donc voilà les gars c'est la fin de cette vidéo donc pour conclure voilà je pense que vous l'avez ressenti durant toute cette vidéo que j'ai vachement kiffé ce film et pour moi il fait partie de l'un des meilleurs films du MCU et voilà vraiment j'ai rien à dire dessus donc je vais pas trop m'étaler sur la deuxième scène post-credit voilà je vous laisse un petit peu vous faire vos théories de votre côté moi j'ai le mien après dites moi dans les commentaires quand même si vous voulez que je vous la dévoile et sur ce on se dit à la prochaine c'était Asryman si t'es pas lâché votre plus gros pouce bleu ça me ferait extrêmement plaisir pourquoi pas viser les 30 likes pour cette vidéo si vous êtes chaud et on se retrouve à la prochaine c'est Asryman allez ciao bye bye ciao